Alors, est-ce que toutes ces règles, ces limites, est-ce qu'il faut qu'on les explique aux enfants ? Alors, c'est une bonne question. Alors, dans tous les trucs sur les règles, tous les écrits d'éducateurs, on va toujours marquer qu'il faut absolument expliquer les règles, que c'est très important, etc. Alors oui, effectivement, c'est important d'expliquer les règles pour deux raisons. D'abord, parce que ça permet à l'enfant de comprendre qu'on n'est pas forcément dans l'abus de pouvoir et qu'il y a des raisons pour lesquelles on fait les choses. Deuxièmement, parce que ça lui montre aussi comment on réfléchit. C'est-à-dire, quand on dit à un enfant, je ne veux pas que tu montes sur la table parce que j'ai peur que tu tombes et que tu te connes la tête, parce que la table, elle a un bord très pointu. Ou je veux que tu poses ton portable la nuit parce que je pense qu'il y a des ondes et que je ne veux pas que ça influence ton cerveau. Et puis surtout, je veux que tu dormes la nuit et que tu ne sois pas dérangé par des SMS intempestifs, etc. D'abord, l'enfant, il comprend qu'on a ses sécurités à cœur. Et puis, il comprend aussi comment on réfléchit pour se protéger. Donc, c'est pour ça que c'est important d'expliquer. Alors, pour les tout-petits aussi, c'est important d'expliquer parce que même s'ils ne comprennent pas tout, je vais vous dire quand même une chose, on dit que les enfants comprennent tout, c'est faux. Soyons quand même clairs. Par contre, avec des petits, ils vont comprendre avec le ton de la voix parce qu'on va lui dire « Ah, mais non, là, tu ne peux vraiment pas prendre cet objet parce que tu sais que c'est dangereux, ça, pour toi, parce que si tu le mangeais ou si tu le mettais dans ta bouche, tu sais que tu pourrais t'étouffer. Donc, non, je ne vais pas te donner ça. » Donc là, ils vont comprendre qu'on a un ton bienveillant, etc. et qu'on a à cœur leur bien-être. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont tout compris ce qu'on a dit ? Je ne suis pas sûre, ça dépend de l'âge, mais à la limite, ce n'est pas important. C'est aussi parce qu'on leur parle et qu'on dit des choses qu'ils apprennent à parler. Et puis, qu'ils vont se saisir aussi du fait qu'il y a un raisonnement derrière. Donc, oui, il faut expliquer les règles. Par contre, quand je vois des familles ou même des fois des professionnels en crèche, par exemple, où on réexplique 50 fois la même chose, alors il faut choisir. Soit on a des enfants intelligents et on n'a pas besoin de la répéter 50 fois, ou alors ils sont bêtes. On se fait avoir, en fait. Quand on est obligé de réexpliquer tout le temps, on finit par se faire avoir et on finit par se justifier au lieu d'expliquer. Donc, il y a un moment, on a expliqué quatre fois le même truc. On va dire, maintenant c'est stop, je t'ai déjà expliqué, donc tu arrêtes. Ou tu vas sur la chaise, ou tu me donnes cet objet, ça suffit. Parce que sinon, l'enfant, ce qu'il apprend, c'est que quand je ne respecte pas une règle, tout d'un coup, l'adulte va passer beaucoup de temps avec moi. Et donc, finalement, ça devient une récompense. Et ça, on voit ça avec des petits, c'est-à-dire on va leur dire, ah là là, tu sais, ce n'est pas bien de taper sur les autres. Quand même, regarde, peut-être il a mal. Et bien, du coup, je tape sur l'autre et tout de suite, il y a un adulte qui vient et qui passe cinq minutes avec moi. C'est formidable. Pour attirer l'attention, en fait. Oui, et ce n'est même pas forcément pour attirer l'attention, parce qu'on n'est pas forcément dans une pensée de cause à effet quand ils sont vraiment très jeunes. Mais c'est une expérience qu'ils vivent de, je fais ça et ensuite, j'ai du temps. Donc, il n'y a même pas une réflexion sur la valeur morale de l'acte ou des choses comme ça, ça ne va pas aussi. On voit ça avec des enfants mordeurs en crèche, c'est assez intéressant. Donc, en crèche, ce qu'on fait souvent avec, il y a une période entre un an et deux ans où il y en a certains qui ont l'écrou quand même, qui mordent pas mal. Donc, au début, ce qu'on fait, et c'est normal pour le développement de l'empathie, etc., c'est qu'on leur dit, tu as mordu le copain, tu as vu, déjà, il a une marque. Donc, on monte la marque, tu vois, ça. Et puis, tu vois, il pleure aussi, il a mal. Donc, pour leur faire comprendre un peu les conséquences de leurs actes. Et puis, on va lui dire, bon, écoute, tu viens avec moi là maintenant parce qu'on va aller le soigner. Mais alors, il y en a qui doivent se découvrir un goût immodéré pour la chirurgie ou la médecine parce qu'ils ont plaisir ensuite à aller soigner les autres. Donc, on se fait commencer, en fait. Parce que, alors, est-ce qu'ils vont vraiment mordre pour ensuite pouvoir aller soigner l'autre ? Je ne sais pas si c'est vraiment même sur un raisonnement de ce type. Mais on voit qu'ils ont un plaisir non dissimulé à aller soigner l'autre. Donc là, on a un peu raté le truc, en fait. C'est pour ça que tout est dans la mesure. Donc, on explique, on passe un certain temps. Et puis, il y a un moment, tout simplement, avec des enfants mordeurs, on voit quand ils se rapprochent, je... Stop. Et puis, on passe à autre chose. On n'épilogue pas à chaque fois, quoi. Parce que sinon, on passe son temps à ça. Puis, je vous dis, après, ça a un impact qu'on ne mesure pas forcément toujours. Mais qu'il est de... J'ai de l'attention. Et on finit, des fois, par avoir des enfants qui n'ont que ça comme attention. C'est-à-dire, ils ont cette étiquette de faire des bêtises. Mais quand ils font des bêtises, c'est le seul moment où ils ont l'attention. Oui. Voilà. Donc, si on se retrouve coincé par rapport à des règles, voilà, il faut éviter de toujours trop expliquer. Et il y a un moment, on dit, ça suffit. C'est stop. Et on n'a pas besoin de toujours tout, tout, tout expliquer. Et ça ne fait pas de nous des parents indignes ou autoritaires. Voilà. C'est... Il y a un temps pour tout. Oui. OK. Très bien. Voilà. Écoute, je pense que c'était vraiment très, très clair, là, sur ces cinq parties. Moi, j'ai encore passé un excellent moment, comme d'habitude. Merci. Merci mille fois, Nathalie, de toutes ces explications. Donc, petit rappel des titres de cette mini-série, donc, sur poser les objectifs. À quoi ça sert de mettre des limites ? Mettre des limites au moins de quatre ans ? Qu'est-ce qu'une bonne règle ? Comment mettre les règles en place ? Et est-ce qu'on doit expliquer toutes les limites que l'on pose ? Donc là, c'était extrêmement clair. J'espère que toutes nos auditrices et nos auditeurs et nos spectateurs et tristes seront ravis de toutes ces explications. Vous pouvez donc retrouver Nathalie, bien évidemment, sur son site web, consultante-en-éducation.fr. J'ai bien tout dit. Non, .com. .com. Excusez-moi, consultante-en-éducation.com. Voilà. Et puis, elle écrit, elle fait plein de choses. Vous savez tout ça. Vous trouvez la bio sur le site. Et vous pouvez la contacter si vous souhaitez travailler, discuter avec elle. C'est son métier. Donc, voilà. Vous pouvez même consulter à distance. N'hésitez pas. Merci, Nathalie. Merci à toutes. Et puis, à très bientôt pour d'autres séries sur Organizel. Merci.